Musique de générique Suite des aventures de Beyond Two Souls Call ? Allez-y, j'enregistre Concentre-toi, Jenny Dis-moi si tu ressens quelque chose de spécial au contact de l'un de ces objets Tu vois quelque chose, Aiden ? Est-ce que je vois quelque chose ? Je vais te faire transférer ça C'est pas facile, vraiment super, Jodie Ouvre-la Jodie ? Tout va bien ? Oui, oui, je vais bien Tu as vu quelque chose ? Ouais, je vais parler C'était sa boîte à musique Oui ? Nathan ? D'accord, je lui dis Nathan ? Un certain Ryan Clayton est là pour te parler, il dit que t'es au courant Oui ? Oui ? Pas bien dans un instant Ryan Clayton, ça ne dit rien Il ne me semble pas qu'on l'ait déjà vu On va déjà enlever ça On va déjà enlever ça Comme je vous disais, suite à la dernière vidéo de Beyond Two Souls Tout d'abord je tiens à m'excuser pour les 3-4 dernières vidéos Il y avait un sacré écho, c'est tout simplement parce que j'avais mis le son de la télé un peu trop fort et je ne m'en avais pas rendu compte Et du coup, ça s'est ressenti Et malheureusement, je n'ai absolument pas le courage de refaire ces 4 vidéos Parce que je n'accroche pas vraiment au jeu Donc je vais le finir parce que je suis du genre à finir un jeu quand je l'ai commencé Mais malheureusement, ce n'est pas mon style de jeu J'espère qu'on ne va pas finir tard J'ai des tonnes de devoirs à faire Tu sais, Nathan se plaint toujours quand j'ai des mauvaises notes Mais en même temps, il me demande de rester ici au lieu d'étudier Ça c'est un sujet que tu devrais voir avec lui, princesse Je commence à mourir de faim Quand est-ce qu'on fait une pause ? Ouais, moi aussi j'ai faim Faudrait qu'on fasse sortir Nathan pour une fois Un resto sympa J'en ai ras-le-bol de la bouffe de la cafétéria Il en a pour longtemps ? Du calme, princesse, il sera là dans une minute Tu trouves pas que Nathan... Je sais pas comment dire Il se comporte bizarrement ces temps-ci Il essaie de récolter des fonds pour le labo en ce moment Peut-être que ça le fracasse, tu sais comme il est Est-ce que tu connais le gars qui est venu voir Nathan ? Pas du tout Bon, bah t'es pas très intéressant comme gars T'as rien à me dire On va essayer de... On va essayer de... Tu vas où ? Tu vas où ? T'attends pas Nathan ? Non Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe Nathan ? Tout va bien ? Je dis... Voici Ryan Clayton de la CIA Hum... 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 Pourquoi rien ? Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Cette unité appartient à la CIA Ils suivent tes progrès depuis ton arrivée ici Ils savent ce que tu es capable de faire avec Aiden D'accord Je suis plus une gamine Je suis assez grande pour décider toute seule maintenant Rien ne m'oblige à y aller Je dis écoute Je sais que c'est difficile mais Il faut que tu comprennes C'est une... Belle opportunité Oh alors c'est comme ça ? Tu sais ce qui est mieux pour moi ? Et je suis juste censé fermer ma gueule et opéir aux ordres C'est pas vrai Ecoute moi bien J'en ai rien à foutre de ta putain de crise d'adolescence D'accord ? Alors tu peux pleurnicher tant que tu voudras Mais tu vas la fermer et faire ce que je te dis Tu sais quoi ? Moi tu fais rien Bien envoyé T'as pas un peu compris de quoi je suis capable Non Dudi arrête ça tout de suite T'as de la chance j'ai pas attention d'agir Dudi Je t'en prie Fais ça pour moi Je vais chercher mes affaires Je vais chercher mes affaires Prends juste l'essentiel On a tout ce qu'il faut à Campéry A partir des espair... Oh... Le ? Réalise... Prends pas une maman pour le pardon Bon, les affaires doivent être là-dedans, j'imagine. Y'a quoi là-dedans ? Y'a rien. Ouais, c'est bon, j'ai l'essentiel. Ça doit faire bizarre. Qui était une pièce que tu connais depuis, quoi, 15 ans ? Où t'as passé ta vie dedans ? T'en fais pas. Je suis sûr que ça va aller. Tu vas trop m'en manquer, tu sais, Française. Je viendrai te rendre visite dès que possible. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne sais pas, Française. Je serai toujours là pour toi. On doit y aller. J'imagine que c'est la fin du chapitre. Puisqu'après, elle se fait entraîner et qu'on l'a déjà fait. Effectivement, voilà. On passe donc au chapitre suivant, le dîner. À quelle époque ça va être, là ? L'enfance. Ça commence à faire pas mal de chapitres, mine de rien. Ça commence à faire pas mal de chapitre. C'est… Ouais ? Jodie ? Salut, c'est Ryan. Allons voir ça. Merde, je suis désolée, je... Mais pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas dîner ici ce soir ? Enfin, tu voulais voir mon appartement et tout ça, alors... Ok, mais... On se dit vers 20h ? D'accord, j'apporte une super bouteille de verre, à tout à l'heure. Je comprends mieux pourquoi tu as explosé l'ordi. Tu voulais pas que je vois Ryan ? Normal. Ça ne te regarde pas, je te signale. Je fais ce que je veux ! T'es pas un peu jeune pour être avec un vieillard ? Fais chier ! Fais chier ! J'ai pas envie que ça recommence ! Je suis pas à toi, Aiden ! Je peux avoir une relation avec qui je veux, tu entends ? C'est ma vie ! Aiden, est-ce que tu peux comprendre ça ? Je fais ce que je veux de ma vie ! C'est pas faux. Tu sais quoi ? Moi, je trouve que Ryan est super ! Hein ? Il est charmant, il est intelligent, il est drôle ! Et je... Je l'aime vraiment beaucoup ! Evidemment que tu l'aimes ! T'es une gamine quoi ! Ouais, je sais ce qui s'est passé au bar ! Je te remercie beaucoup de me le rappeler ! Ryan n'est pas comme ça ! Ok ! Ok ! Il est 19h ! J'ai une heure pour faire le dîner, tout ranger et me faire faire ! Oh ! Après avoir joué à la dinette maintenant, il va falloir que je me fasse toute belle ! Super ! Ok, les livres, dans la bibliothèque ! Et où la bibliothèque ? Là ? Non, ça va pas l'air d'être la bibliothèque ! Ça se ressemble plus à une cuisine qu'à une bibliothèque ! Là non plus, là non plus ! Non plus, ah ! Là ! Nickel ! Et bah elle range, c'est comme moi, dis donc ! Très pratique, hein ! Comme façon de ranger ! Très rapide aussi ! L'inconvénient, c'est qu'on a du mal à trouver après ! Oh merde, le dîner ! Bon, il doit y avoir un truc dans la cuisine ! Je dois trouver une recette réalisable en une heure, avec ce qu'il y a dans le frigo ! Quel défi ! Bœuf à l'asiatique ! Ça a l'air bon, mais... c'est pas trop compliqué ! Poulet au curry, et légumes au four. Ça va prendre du temps avec le four, mais... ça parait faisable ! Non ! Des pizzas toutes prêtes ! Et bah voilà ! C'est... C'est pas très raffiné, mais... Pas de préparation, pas de stress, ouais... C'est une bonne idée ! Pizza, évidemment ! Bon, c'est la solution de facilité, mais... Je suis sûre qu'il s'en foutra ! Allez, je les attends ! Exactement ! Pizza avec une bonne bouteille de champagne ! Ça va parfaitement ensemble ! Tu m'empêcheras pas de voir Ryan ! Bon, et sinon, tu vas rester en petite tenue, ou tu vas t'habiller... Ah oui, mais je l'ai... Ah si ! Non, j'ai pas appelé pour mes pizzas ! Bon, et ça tombe peut-être un vrai dîner ? Non, non, pizza, c'est très bien ! Non, non, pizza, c'est bien ! Exactement ! Le téléphone... C'est un trop gros plan, j'ai pas vu où il était ! Bon, il doit être sur la petite table, j'imagine ! De toute façon, elle vient d'appeler, donc il est forcément par ici ! Oui, bonjour ! Est-ce que je pourrais avoir une grande pizza ? Une Super Suprême ? 20h, 20h15 ? Ouais ! 6192 Columbus Street ? Oui, au 9ème ! Ok, cool ! Super, merci ! Je suis pas très fière de moi, mais au moins, on mangera ! Tu devrais être fière de toi, jeune fille ! Une pizza, au moins ! Ça donne pas l'impression que t'es attachée au point d'être prêt à tôt ! Ça fait genre, tu voulais manger, on mange ! Bon, la poubelle dans la cuisine ! Bon, bah je crois que tout est rangé ! Non, il y a encore un truc au sol ! A priori, on s'en fout ! Bah allez, on fait pédé la musique ! J'ai dit, on fait pédé la musique ! Romantique, absolument pas ! Allez, lounge ! Oh merde ! Merde, il est déjà là ! Voilà, j'arrive ! Bon, et sinon, tes fringues, elles sont en haut ? C'est quoi, ça ? Oh, bien joué Aiden ! D'accord, tu m'as eu... Allez, ouvre la porte ! Aiden ! Aiden, allez, ouvre-moi ! C'est moi de prendre les décisions ici ! Ah, elle a pas le contrôlé ! Je peux jouer aussi ! Bon, et donc il n'y a pas d'habits ici ! Mais elle a pas de chambre, en fait ! Oh, et puis tant pis ! Ouais, d'accord, en fait, la chambre était là ! Ok, le linge sale, dans le panier de la salle de bain ! Salle de bain que j'ai pas encore vue, il est là ! Ok, voilà ! Pas de vêtements propres ici ! Ça va, le mec, il est patient, quand même ! Pas de vêtements propres ici ! Oh, merde ! Est-ce que j'ai le temps de prendre une douche avant ? Ouais, il va à torno ! Ouais, il va à torno ! Pas de savon, c'est pas grave, ça sert à rien ! Juste de l'eau ! C'est assez dur ! C'est dur ! Ouais ! Feu la leur, tu sais ! Et c'est dur qu'a passé ! C'est dur ! Faut qu'on apprend, c'est dur ! Quoi t'as laissé d'y aller comme ça ? Tu mets rien de plus ? Ah d'accord tu mets pas ces soutifs au même endroit que le reste Bon je suis sûr que ça lui plaira Que tu ouvres la porte comme ça Ah ouais Non Pas appuyer sur le bon Non non absolument pas Non tu reviens Exactement Juste pour le fun je vais pas le choisir C'est curieux C'est sexy ça Ouais bah Ah d'accord y'a que ça c'est que la chemise Oh salut Ryan Ouais c'est cool j'ai juste enfilé ces vieux trucs tu vois Ouais tranquille Ça va C'est trop négligé Ouais Eh juste pour voir la gueule qui va tirer J'suis curieux J'aurais mis cool à la place mais J'suis vraiment curieux Ah ça c'est sexy ça Eh bah Bon Aiden tu feras mieux de laisser tomber Ok Ce rendez-vous aura lieu Digé Ça se trouve c'était pas le gars C'était le pizzaïolo Il va se barrer Y'a rien à manger Putain Aiden arrête de faire des conneries Bah alors on s'impatiente Bon elle était par là la porte Ah bah non elle était pas là Elle est forcément dans le coin C'est pas là Donc c'est forcément par là Euh Non là c'est les toilettes Mais elle est où sa porte d'entrée Ah j'ai pas été voir par là-bas Pas du salon Y'a rien Là Elle met où cette porte Elle prend six plombs quoi C'est pas là Aiden tiens-toi tranquille C'est important pour moi Et je compte sur toi Hé Château Margaux 2001 D'après le vendeur c'est une très bonne année Ça a l'air super Ouais Ok Ok Et le mot que tu cherchais était Et t'es rebouché Ouais t'as part Hein Ouais merci Aiden C'est pas vrai Ah ok Dans le canap Tu veux que je l'ouvre ? Non non c'est bon Ok T'as visé à côté jeune fille Merci Merci A ton nouvel appart A mon nouvel appart Alors t'as emménagé quand ? Oh Y'a quelques semaines Ouais c'est l'agence qui l'a trouvé pour moi Meublé et tout ça C'est cool Et en fait C'est le premier appartement que j'ai Pour moi toute seule C'est bizarre Faut que je m'habitue Tu vois Je vais rien faire mais c'est pas l'envie qui me manque Oh moi j'habite juste à la sortie de la ville C'est petit Mais tu sais y'a un jardin C'est calme Et tu Tu as grandi ici ou ? Non non je viens de l'Oregon Mes parents et mon frère y vivent encore Mais je suis parti quand j'avais 16 ans 16 ans Ah Tu t'es Tu t'es fait mettre à la porte ou quoi ? Euh Ben c'était un peu Chaotique là-bas Mon beau-père aimait me cogner dessus Quand il avait bu Et J'ai décidé de partir avant que l'un de nous deux n'aille trop loin Oui Euh Comment t'as fini par intégrer la CIA ? Je J'ai intégré la fac sans savoir ce que je voulais faire J'ai tenté l'armée Tu sais L'action Les voyages L'aventure Assez longtemps pour savoir que c'était pas pour moi Et quand un recruteur de la CIA m'a contacté J'ai dit oui Je reviens Eh Comment ça va ? Ça va Garder la monnaie Merci J'ai commandé une pizza J'espère que c'est Pizza c'est bien T'en fais pas T'en fais pas On se connait depuis combien de temps maintenant ? Deux ans ? Et je sais rien sur toi Eh ben Franchement Y'a pas grand chose à dire J'ai grandi avec mes parents sur le campus de la DPA Et Ensuite Nathan s'est occupé de moi Et puis la suite de toute façon tu la connais Et tes parents est-ce que tu les vois ? Non Non enfin je Je crois qu'ils étaient Dérifiés de voir que j'étais différente Alors Nathan et Cole C'est eux qui m'ont élevée en fait Ils m'ont appris à supporter Aiden Et puis à m'accepter telle que je suis Ça a pas toujours été facile mais Enfin Je fais des progrès Dis-moi Est-ce que Nathan a réussi à t'expliquer l'origine de ce lien avec Aiden ? Non Pas vraiment Non Enfin Ils ont appris plein de choses au sujet de l'inframonde Mais Pas grand chose sur Aiden Enfin je Je sais même pas si lui-même c'est Ce qu'il est au juste Et Il est là en ce moment Il nous écoute Flippant hein Ça te fait chier ça Bah ouais ça te fout les boules ça Et toi alors ? Tu as de la famille ici ? Non Non mes parents vivent toujours dans l'Oregon Je les vois le moins souvent possible Et tu es Tu es marié peut-être ? Non Non Enfin Si enfin Je l'étais Oui Mon ex-femme et moi On est séparés depuis Deux ans Et Ça collait pas Enfin Plus sur la fin On a passé de bons moments Mais Finalement on a décidé de se séparer Et toi T'as quelqu'un en vue ? Non Mito Je vais dire quelqu'un de notre monde Tu sais Aïden a disons Toujours fait fuir les gens autour de moi Enfin à moins que ce soit moi Peut-être que je suis Trop bizarre pour qu'on s'intéresse à moi Tu es spécial Je dis Aïden n'a rien à voir avec ça Et voilà Il a chopé le moment Bon allez vas-y T'as eu une vie pourrie Tu peux bien profiter de ça Bon ils vont pas me faire faire des va-et-vient avec la manette quand même C'est rien Désolée Désolée C'est pas C'est pas ta faute C'est C'est juste Qu'il y a des choses que je peux pas oublier C'est rien Désolée Ça va Merci Écoute je vais y aller C'est bien mon gars Elle va pas bien et toi tu te barres direct Très malin Abandonne-la C'est tellement plus simple Sous-titres par Jérémy Diaz